Hello, bonjour. Bonjour à tous. 28. Ah, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Il faut faire de la pub un petit peu à tout ça, il faut en parler un peu. Allez, aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, enfin vendredi, qu'on aurait un invité qui est là, ne vous inquiétez pas. Il va vous parler un petit peu des règles de droit, c'est un avocat. Je vais d'abord vous dire deux, trois petites choses. Ensuite, je vous présenterai un petit peu la trame de ce qu'on va essayer d'aborder ou pas. Tu as des documents que je t'ai filés, parce que je vais en parler juste avant pour toi. Donc, aujourd'hui, pour prévenir un petit peu tout le monde, entre ce qui a été dit vendredi et ce que je peux dire aujourd'hui, il n'y a pas de grandes, grandes, grandes nouveautés. Je vais essayer juste de vous dire qu'il y a un communiqué de presse qui est sorti avec un numéro spécial que vous trouverez bien sûr sur le site Internet, un 0800, je ne sais plus trop quoi, de l'État, puisque c'est le ministère de l'Économie et des Finances qui lance ça. C'est un numéro d'information d'urgence pour les entreprises et les associations en difficulté. Moi, perso, je vous souhaite bon courage pour arriver à voir qui que ce soit sur cette ligne téléphonique, ou alors vous n'avez vraiment à faire que ça de la journée. J'ai d'énormes doutes que ces gens-là vous répondent, et surtout qu'ils vous répondent bien. Mais bon, il y a un communiqué là-dessus. Ensuite, je voulais vous dire aussi que sur le fonds de solidarité, le ministère de l'Économie a également publié une petite note que vous trouverez sur le site concernant le fonds de solidarité. Alors, vous savez très bien qu'en France, on est très proactif pour faire peur à la population, aux entreprises, etc. On est très proactif pour dire on va vous aider, on va vous aider, on va vous aider. Mais on est beaucoup moins proactif pour vous dire comment on va vous aider. La preuve, c'est que le fonds de solidarité, alors c'est marqué noir sur blanc, ça se passera sur la DGFIP comme on a fait pour la première période. C'est-à-dire que vous irez sur le site internet dire que vous voulez la demande du fonds, etc. sur le plan de la forme. Mais ça ne sera ouvert qu'à partir du début décembre. Donc, du coup, ce n'est pas la même plateforme peut-être que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Donc, celle-ci, ça ne sera ouvert que début décembre. Donc, rappelez-vous, l'un des thèmes prioritaires de ce que j'annonce souvent, c'est qu'il est urgent d'attendre. Donc, la preuve, il nous demande de le faire. Donc, là-dessus, vous aurez trois typologies d'aide. On va dire l'aide la plus basique, 1 500 euros si vous n'êtes pas concerné dans les secteurs d'activité prioritaire et si vous avez une baisse de 50% du chiffre d'affaires. Si vous êtes dans les entreprises fermées administrativement, où là, il y a un débat actuellement de qu'est-ce qui doit être fermé, pas être fermé. Je vous ai dit un petit peu vendredi quelles étaient les entreprises fermées. Ça revenait beaucoup au décret du mois de mars, sauf deux, trois petites précisions. Et ces entreprises-là pourront avoir une aide jusqu'à 10 000 euros. Par contre, ce qu'ils n'ont pas dit, c'est comment sera calculé le 10 000 euros. Ne vous attendez pas que si vous avez perdu 10 000 euros de chiffre, on vous donnera 10 000, même pas de marge. À mon avis, ça sera beaucoup plus complexe que ça. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ils sont en train de rebâtir une matrice qui sera accessible début décembre, qui vous permettra de comprendre jusqu'à quelle limite on sera indemnisé ou pas. D'ici là, on aura refait un webinaire pour vous expliquer éventuellement où sont les pièges, comme on avait fait la dernière fois. Et je risque de le faire plus sous une forme de tuto. Parce que le problème d'un webinaire, c'est que la qualité n'est pas suffisamment top, qu'un tuto, vous pourrez vous arrêter avec des copies d'écran pour vous présenter où c'est qu'on ira ou pas pour le faire. Pareil, 10 000 euros pour un autre domaine, s'il y a 50 % de baisse de chiffre d'affaires, ça sera pour le tourisme, l'événementiel, la culture, le sport et les secteurs liés. Où là, il suffira d'avoir 50 % de baisse et non pas forcément une fermeture administrative. Et les derniers, c'est 1 500 euros. Donc, je rappelle, début décembre. Pour ceux qui auraient besoin d'une petite info, j'ai mis également le FAQ de la DJI FP qui date du 20 octobre. C'est la dernière en date qu'on a. Vous ne pouvez pas en tirer grand-chose. Par contre, je pense deux éléments moteurs qui sont intéressants. Pour ceux qui payent de l'acompte sur les sociétés, ceux-là, tout au long de l'année, ils en ont peut-être déjà payé. La première période a été difficile, ils ont peut-être pu se rattraper pendant l'été et là, on va rentrer dans une période difficile. Sachez que vous pouvez estimer votre résultat de l'année 2020 pour demander la restitution des accomptes que vous avez déjà versés. Ce qui fait quand même un fonds de présorerie. Donc, je vous ai exposé que la CFE, vous pouviez en être exonéré à condition d'être dans la fameuse liste qui n'est pas classée du tout par ville, qui n'est pas classée du tout par EPCI, mais avec des numéros, ce qui est n'importe quoi. Donc, cherchez. Il faut se taper 10 pages pour comprendre où on est. C'est magique, c'est l'administration. En attendant, la CFE, elle peut court-circuiter pour la fin de l'année. Vous pouvez éventuellement demander également un remboursement de vos accomptes IS si vous estimez que votre résultat sera plus faible. faites-le avec moi pour mes clients parce qu'attention, il ne faut pas se tromper de plus de 10%. Donc, il faut être quand même assez prudent là-dessus. Et ensuite, il y a eu l'aide et l'exonération qu'on a fait au mois de septembre, au mois d'octobre qui va arriver. Là-dessus, je rappellerai que cette aide avait rappelé que les clinés et les chirurgiens dentistes ne devaient pas fermer au mois de mars en fait, mais qu'ils avaient écouté leur ordre à tort. Donc, attention aux informations, vérifiez vos sources. À ce titre-là, puisque c'était essentiellement ces informations que j'avais à vous communiquer aujourd'hui, puisqu'on manque encore de sens pratique, on va dire. J'ai fait venir un avocat, donc maître Vinolo. Maître Vinolo, avocat au droit des affaires, assez spécialisé dans les procédures collectives. Ce qu'on appelle les procédures collectives, c'est l'ERJ, le renforcement judiciaire, procédure de sauvegarde, et autres moyens par contre de sauvegarder les entreprises. Ah, j'ai fait un petit erreur de langage. Donc, de ce fait, maître Vinolo va prendre deux, trois informations. Vous pourrez commencer à poser des questions sur la droite, mais soyez bref dans les questions, très, très bref. Écoutez d'abord un peu ce qu'il a à dire. On laissera un temps sur la fin pour poser deux, trois questions. Ensuite, s'il y a trop de questions, je les centraliserai, je le poserai à maître Vinolo, et on essaiera de faire un tuto qui regroupe un petit peu vos craintes actuelles. D'accord ? Avant de lui donner la parole, j'ai lu un article très intéressant que maître Vinolo n'a pas eu le temps d'analyser. Donc, il ne pourra donner qu'un avis, mais il ne pourra pas non plus vous donner son opinion de juriste, d'avocat. C'est que le projet de loi actuel qui a été prolongé pour la loi d'urgence, en fait, la loi d'urgence est arrêtée le 30 octobre. Elle n'a pas encore été reconduite par le Parlement pour redéfinir encore une nouvelle loi d'urgence qui vole jusqu'au 6 février 2021. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un décret est sorti actuellement qui se prolonge au-delà du 30 octobre. Or, la loi n'a pas donné l'autorisation au gouvernement de pouvoir prolonger au-delà de cette date-là. Parce qu'ils peuvent faire des décrets, des ordonnances, mais dans le cadre d'une loi. Ça, c'est le principe de base. Et comme ce premier projet de loi a été refusé au Sénat, merci les sénateurs, donc du coup, si vous voulez mettre une petite pression, allez voir vos sénateurs, parce qu'apparemment, les sénateurs se laissent beaucoup moins faire que les députés de La République En Marche où on est quand même un pays qui est avec un gouvernement de La République En Marche qui est à l'arrêt. Ça, c'est juste pour l'anecdote. Mais en fait, les sénateurs ont dit tout simplement qu'ils refusaient le texte comme il est. Ils disent également qu'il est hors de question que l'État pourra prolonger au-delà du 8 décembre le confinement sans une nouvelle loi, ce qui permettra de mettre pression à vos députés, à vos sénateurs. Et du coup, cette loi n'a pas été votée à la commission mixte paritaire. Elle sera représentée au Sénat le 5 novembre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est le 2 novembre. La loi d'urgence sanitaire n'ayant pas été adoptée après le 30 octobre, il n'est donc pas possible qu'un décret puisse nous infliger des sanctions et puisse nous obliger certaines choses. Donc, je ne suis pas un avocat. Je lis juste ça. Et là, je me dis que peut-être pas pour tenter le diable et de faire exprès de sortir ou de faire des bisous à tout le monde. Je ne dis pas ça. Je dis que si jamais on vous arrête sur la route ou autre et qu'on vous met un PV, vous avez peut-être quand même des gros arguments pour vous battre et vous dire je ne paye pas parce que pour moi, ce n'est pas les gars. D'accord ? Je rappellerai à tous que j'ai été condamné tout seul sur mon vélo alors que j'allais chercher mon courrier à Gary Hall sauf que pour un gendarme qui est obèse la plupart du temps, il n'est pas capable de comprendre qu'on peut faire 100 km à vélo. Mais oui, je me porte bien, mais je fais 100 km à vélo. Donc, du coup, moi, je vais au tribunal, j'irai me plaindre et j'ai cité l'article 12 et 14 de la Convention des droits de l'homme pour la liberté de circuler. Donc, un petit mot de Maître Vino là-dessus et ensuite, il parlera de comment on peut contester les PV, comment on peut contester les fermetures. Deux, trois mots sur la position de garde et je remercie déjà Maître Vinoleau d'être venu pour écouter ce qu'il a à dire et c'est gentil à lui. Maître ? Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes et à tous. Donc, enchanté de communiquer avec vous à travers ce moyen de communication qui est toujours très utile aujourd'hui avec cette période en plus de confinement. Alors, sur le dernier point qu'a évoqué David concernant cette irrégularité, on pourrait considérer effectivement qu'il y a un problème sur le décret qui ont été pris puisque les décrets, comme l'a expliqué David, les décrets ne sont qu'une résultante ou en tout cas ne peuvent être pris qu'à travers une loi. On a une hiérarchie des textes en matière de droit français, on a la Constitution, on a les lois, on a les décrets, on a les arrêtés. Donc, un décret ne peut être pris qu'en application d'une loi. Cette loi d'urgence sanitaire, effectivement, elle était valable, elle était applicable jusqu'au 30 octobre, sauf avant de ma part, David, je crois que c'est le 30 octobre. La nouvelle loi qui est proposée à l'Assemblée prévoyait de la repousser jusqu'au 16 février. Les sénateurs ne sont pas d'accord, voudraient la ramener au 31, les sénateurs et les parlementaires, plus exactement, voudraient la ramener au 31 janvier. Ce qui veut dire quoi actuellement ? Ce qui veut dire que cette loi repoussant la date ultime de l'état d'urgence sanitaire n'a pas été prise à ce jour. Et ça veut dire que les décrets d'application, les décrets qui ont été pris concernant le confinement et concernant les sanctions qui vont avec le confinement et avec les fermetures de magasins, ou en tout cas les magasins autorisés à ouvrir, et ceux qui ne le sont pas, ces décrets, on pourrait considérer qu'ils sont illégaux. Donc, ce qui veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que vous allez faire n'importe quoi, comme l'a dit David. Effectivement, on ne va pas se sauter dans les bras et s'embrasser. Ce n'est pas le problème et ce n'est pas la discussion. C'est juste en cas de problème, en cas de contestation, en cas d'amende, vous auriez un moyen, effectivement, un moyen supplémentaire, un moyen légal, à mon sens, de contester cette contravention. Pour l'anecdote, David, vous indiquez qu'effectivement, il avait eu une amende de 135 euros parce qu'il était venu en vélo rechercher son courrier au cabinet. Moi, vendredi, samedi et dimanche, je suis venu à mon cabinet de Sifour à Toulon en vélo, le matin et le soir, le soir avec la frontale. Personne ne m'a arrêté, donc je n'ai pas eu de problème, mais dans l'hypothèse où, effectivement, je suis arrêté, il n'y a pas, vous pouvez vous transporter aujourd'hui, que ce soit à pied, à vélo, en transport en commun, en trottinette, en voiture, vous n'êtes pas interdit de choisir votre moyen de transport. Voilà. Donc, voilà le dernier point qui a été traité par David qui est intéressant en cas de volonté de contestation d'une amende. Pour revenir sur ces amendes, le texte prévoit quoi exactement ? Il prévoit aujourd'hui une première amende de 135 euros en cas d'infraction. Alors, l'infraction, c'est effectivement l'ouverture d'un commerce dont l'ouverture est aujourd'hui interdite. première amende, 135 euros. Deuxième amende, 200 euros. Donc, cette deuxième amende, effectivement, elle vient alourdir la sauce un petit peu. Les exemples qu'on a aujourd'hui sur les ouvertures un petit peu interdites, on va dire, la plupart du temps, la police ou la gendarmerie fait fermer l'établissement, c'est-à-dire qu'elle impose quelque part un petit peu manie militari, mais sans violence, de manière, intelligible, en discutant avec le commerçant, elle lui dit, voilà, on vous met une amende, vous ne respectez pas la fermeture d'un magasin qui ne doit pas être ouvert, mais on vous demande de le fermer immédiatement. Donc, il est difficile de refuser et de s'opposer à cette fermeture qui vous est demandée et qui est l'application du décret, même si on considère qu'aujourd'hui, comme on l'a dit précédemment, ce décret pourrait être considéré comme illégal aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui par rapport à cette loi de prolongation de l'état sanitaire qui n'a pas encore été prise. Et la troisième strata, le troisième étage de la fusée, c'est une sanction beaucoup plus lourde puisqu'on n'est plus sur une amende, mais on serait sur un délit puisque la troisième fois où vous êtes sanctionné pour ouverture notamment ou pour non-respect du confinement, c'est un délit et vous pouvez être poursuivi devant le tribunal correctionnel avec un risque de 3 750 euros d'amende et un risque de six mois d'emprisonnement. Ce sont des peines planchers. Bien évidemment, ce ne sont pas des peines qui seraient automatiquement prononcées, mais en fonction de ce qui se passe, c'est une peine planchée qui pourrait être demandée par le procureur de la République, qui pourrait être requis par le procureur de la République, vous pourriez être attrait devant le tribunal correctionnel, voir ce qu'on appelle la reconnaissance préalable de culpabilité passer uniquement devant le procureur de la République pour que celui-ci vous propose une sanction, donc une amende jusqu'à 3 750 euros, l'amende serait moindre, je pense, nécessairement, et une peine d'emprisonnement, jusqu'à six mois d'emprisonnement, mais là aussi, je ne l'ai jamais vu, très sincèrement, sur ce type d'infraction, sur ce type de récidive, on va dire, de contravention qui amène ensuite à ce que la récidive de contravention amène à l'étape supplémentaire, c'est-à-dire un délit infractionnel qui amène devant le tribunal correctionnel. Donc voilà les risques, 137, 135 euros d'amende, 200 euros d'amende pour la deuxième infraction et ensuite, troisième infraction constatée devant le passage devant le tribunal correctionnel ou devant le procureur en reconnaissance préalable de culpabilité avec un risque pouvant aller jusqu'à, mais encore une fois, ce n'est qu'un risque, l'amende et la prison ne seraient nécessairement, en tout cas, la prison ne seraient, à mon avis, pas prononcées. L'amende pourrait être plus importante puisque ça veut dire que vous avez déjà subi une amende de 135 euros, une deuxième amende de 200 euros et que vous n'avez toujours pas respecté les règles du confinement. Donc, il y aurait un risque d'amende pouvant aller jusqu'à 3 750 euros. Ces risques-là, ils peuvent se cumuler avec un autre risque qui est la fermeture administrative. Pourquoi ? Parce que les policiers municipaux, les policiers d'Asono ou la gendarmerie qui constateraient l'infraction pourraient donner l'information au service de la préfecture et au préfet qui pourraient ordonner en plus de l'amende qui est prononcée s'ils estiment que le non-respect de la règle est trop important. Je l'ai constaté pour des clients notamment sur des bars notamment des bars on va dire de post-restauration on va dire pendant l'été des bars de nuit où les jeunes se réunissent un petit peu. Il y a eu des fermetures administratives pour non-respect des règles barrières, non-respect des masques, du fait qu'on ne pouvait pas s'asseoir. Il y a eu des arrêtés préfectoraux qui ont été pris avec des fermetures administratives parfois de 15 jours la plupart du temps de 15 jours, un mois lorsque vraiment le restaurateur les règles n'étaient vraiment vraiment pas respectées. Donc c'est un risque supplémentaire qu'il faut nécessairement prendre en compte si vous deviez estimer que la situation dans laquelle on vous met aujourd'hui parce que c'est notre gouvernement qui vous met dans cette situation-là alors que moi personnellement j'estime qu'on prend plus de risques à aller acheter ces patates et ces pommes de terre au supermarché ou à Carrefour ou autre parce qu'effectivement vous croyez beaucoup plus de gens alors que dans le petit commerce du coin il va faire très attention aux règles il va vous demander d'avoir le masque systématiquement il va éventuellement demander aux personnes d'attendre à l'extérieur avant de rentrer donc vous prenez beaucoup moins de risques à aller dans un petit commerce aujourd'hui par rapport à cette pandémie qui n'est pas contestable qui n'est pas contestée le moindre du monde on n'est pas là pour débattre de ça en tout cas certainement pas de ma part mais pour autant vous prenez moins de risques à aller chez le petit commerçant qu'aller dans la grande surface donc et puis il y a eu une concurrence d'ailleurs le gouvernement a fait un rétro-pédalage sur les grandes surfaces qui ont ouvert de manière générale à faire rétro-pédalage puisque le premier ministre je crois hier a indiqué qu'il interdisait à partir d'aujourd'hui ces grandes surfaces d'ouvrir des rayons qui n'étaient pas des rayons de première nécessité c'est-à-dire les petits commerces qui étaient interdits au niveau de la librairie au niveau des fleurs dans ces activités-là il était hors de question et ça paraît ça paraît pour le moins logique que cette concurrence déloyale ne soit pas ne soit pas on va dire exacerbée par les décisions du gouvernement les grandes surfaces faisant une concurrence déloyale à partir du moment où les petits commerçants ne pouvant pas exercer la même activité que ce soit les ventes de fleurs que ce soit les ventes de livres donc malgré ça effectivement je pense qu'il y a moins de risques à aller chez un petit commerce étant ici précisé que ces petits commerçants peuvent faire de la vente à emporter me semble-t-il je ne vois pas dans le texte ce qui permettrait d'interdire aujourd'hui un libraire un fleuriste de faire de la vente à emporter même si ce n'est pas à son cœur de métier aujourd'hui je pense qu'il faut que tout le monde soutienne l'économie locale ça ne me gênerait pas d'aller acheter des fleurs ou une plante à un fleuriste en lui téléphonant avant alors c'est vrai que le texte tel qu'il est rédigé c'est ce qu'on appelle le click and connect la commande préalable mais pour autant il n'y a pas de précision là-dessus et il n'y a pas d'interdiction en tout cas formelle qui permettrait d'empêcher un commerçant de vendre à sa porte les fleurs de vendre les livres de vendre à quelqu'un qui viendrait se présenter à sa porte pour dire voilà je veux tel livre je veux tel bouquet de fleurs c'est de l'emporter c'est pas un commerce qui est ouvert je n'ai pas d'avis je voudrais juste te poser une question de toute façon si jamais on le fait donc pour essayer de se faire fermer de l'entreprise au pire reste que quoi la fédure industrielle on est déjà fermé tout à fait alors ça serait quoi la fonction de pouvoir revenir au début décembre parce qu'on est fermé jusqu'à début décembre donc c'est un paradoxe voilà sachant que le commerce en lui-même étant fermé puisque vous seriez à votre porte je dirais en tout cas pour les commerçants qui ont une activité de commerce de détail et de réception de clientèle vous seriez fermé à la clientèle vous auriez votre pas de porte on va dire votre porte ouverte mais simplement avec une table pour réceptionner les clients à l'extérieur de votre magasin je ne vois pas l'interdiction qui pourrait vous être vous être faite de vendre encore une fois à en portée que ce soit des livres ou des fleurs c'est fait pour la restauration puisqu'il y a beaucoup de restaurants qui aujourd'hui ont pris ces dispositions là pour essayer de faire un minimum de chiffre d'affaires au moins pour essayer de couvrir les charges fixes je ne vois pas ce qui pourrait interdire de faire tous les autres commerces à en portée je profite de ton savoir et ce que je ne comprends pas non plus c'est qu'il y a une esthéticienne ou un coiffeur qui sont des artisans ils ne sont pas des commerçants tout à fait ils ne sont pas dans la liste à être ouverts mais on les considère systématiquement comme un commerçant et on veut même les interdire d'aller coiffer à domicile à ton avis c'est légal c'est défendable alors en droit tout est discutable à partir du moment où il y a une logique une explication un fondement et ce que veut dire David c'est que effectivement les textes tels qu'ils sont rédigés parlent de commerce alors le terme la définition du commerce en droit français elle est malheureusement suffisamment large pour englober aussi les artisans qui fonctionnent qui exercent leur activité dans un commerce c'est le cas du coiffeur c'est le cas de l'esthéticienne c'est un commerce même si c'est une activité artisanale ça serait difficile à combattre l'amende qui serait donnée au coiffeur qui serait donnée au coiffeur de contester le fait qu'il est un artisan qui n'est pas un commerçant et que les textes de loi sont faits pour les commerces et pour l'interdiction d'ouverture de certains commerces ça serait compliqué mais pourquoi pas ça peut en tout cas c'est toujours des arguments qui permettent à un moment donné si vraiment c'est une question de survie parce qu'à un moment donné aujourd'hui on en est là pour certains petits commerçants on en est vraiment là en termes de survie économique pour leur commerce mais survie d'eux-mêmes aussi parce qu'ils tirent leurs revenus ils tirent le paiement du prêt immobilier de la maison sur leur activité c'est une question de survie à un moment donné il faut se battre si la coiffeuse se déplace chez le client la échange Castex a dit qu'éventuellement c'est interdit mais je ne comprends pas pourquoi c'est interdit on est demandé de la part d'un particulier d'aller chez lui pourquoi ça serait interdit ? alors le texte n'est pas suffisamment précis pour l'interdire donc c'est discutable tout à fait le texte n'est pas suffisamment précis pour l'interdire c'est discutable à mon sens c'est discutable alors on n'est pas là pour vous faire commettre des infractions mais pour autant mais c'est des vraies questions qu'on me pose c'est une vraie question il y a d'abord la nécessité de survivre d'abord d'avoir quelque chose dans l'assiette à la fin du mois et encore une fois pour des petits commerces des petits salons de coiffure où le dirigeant est seul avec le salon sur l'apprenti ou avec un salarié c'est parfois une question de survie donc je ne me vois pas moi personnellement vous dire ne le faites pas je ne vous dis pas de le faire mais je ne vous dis certainement pas de ne pas le faire parce que c'est une question de survie il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision et on a donné des arguments qui s'est défendables jusqu'à la fin de la semaine éventuellement avec cette loi d'urgence et éventuellement après Maître Vinolo ne peut pas se permettre de le dire mais moi j'ai l'avantage de ne pas être avocat et de pouvoir dire un peu ce que je veux sans avoir étayé tout ce que je dis j'ai dit tout simplement qu'au bout d'un moment si on ne va pas au combat si on n'est pas tous en train de contester ça va parler à tous mes clients mais je veux créer une association de défense des libertés parce que c'est bon ça suffit ça suffit ce n'est pas le débat donc je reviens quand même sur le plan juridique donc ça on a vu ce qu'on pouvait faire pour faire ensuite si jamais ça va trop loin dans l'affaire alors qu'ils finissent par avoir des graves difficultés par l'an financière juste avant les difficultés il y a deux choses vous avez quand même des maires qui ont pris des arrêtés qui sont illégaux mais qui existent et le temps que la préfecture attaque cet arrêté devant le tribunal administratif et qu'une décision soit rendue c'est 15 jours ça veut dire que pendant ces 15 jours certains commerces pourraient être couverts par l'arrêté du maire allez voir vos maires allez voir les maires allez voir les maires il faut mettre pression aux politiques c'est nous qui les élisons on vote pour eux et puis ils sont là pour représenter leurs citoyens de l'incommune donc allez les voir allez les voir il y a des maires courageux qui ont pris des arrêtés qui sont illégaux c'est certain c'est des arrêtés qui vont être annulés mais pour autant avant qu'ils soient annulés il va se passer 15 jours ça permet 15 jours de survie à certains commerces et une grande ville qu'il a fait c'est Brive et une grande ville qu'il a fait exactement Brive l'a fait c'est le revoir donc voilà allez voir vos maires si maintenant ça va plus loin parce qu'on est un petit peu pris par le temps si ça va plus loin ils sont obligés ils sont pris à la gorge ils ont fait le PGE ils ne peuvent plus ils sont pris à la gorge qu'est-ce qu'on leur conseille ? alors surtout ne pas attendre c'est à dire que par exemple prenons l'exemple du PGE le PGE il est reconductible pendant une année c'est à dire que la plupart des PGE ont été débloqués ont été autorisés au mois d'avril à peu près mai-juin de 2020 donc en 2021 s'il n'y avait pas eu cette reconduction annuelle mais je vais y revenir quand même s'il n'y avait pas eu cette reconduction vous devriez les rembourser les rembourser au taux de votre banque tel qu'il serait fixé par rapport au taux applicable de l'époque c'est à dire en avril mai-juin 2021 au taux qui devrait être autour de 1 et 2 1 et 2% avec a priori aujourd'hui des textes qui nous disent que ce PGE pourra être prolongé d'une année supplémentaire c'est à dire pas de nécessité pas d'obligation de remboursement je n'en ai moi pour ma part je n'en ai aucune certitude et de toute façon ça sera un contrat avec la banque alors c'est un contrat avec la banque moi je combat beaucoup les banques dans mes dossiers parce qu'il y a des engagements de garantie de cautionnement qui sont pris sur les dirigeants qui sont parfois exagérés il y a des défauts de conseil il y a des prélèvements qui sont faits par les banques pour un autre en tant que compte personnel avec le compte d'une société qui sont illégaux donc je combat les banques et je pense qu'il faut les combattre parce qu'à un moment donné trop c'est trop et comme les assurances je vais y revenir je pense qu'il est impératif de rentrer en discussion avec les banques dès le mois de janvier et février concernant les personnes qui ont pris des PGE pour discuter avec elles pour avoir une certitude et d'avoir un écrit sur le prolongement d'une année supplémentaire sans obligation de remboursement c'est un impératif un impératif parce que sinon vous prenez le risque que à la date anniversaire on vous réclame le remboursement de ce PGE sans que vous n'ayez pu prendre de mesures et quelles sont ces mesures c'est éventuellement s'ouvrir alors une procédure qui est une procédure on va dire amiable qui n'est pas une procédure collective ça peut être une procédure de conciliation c'est-à-dire de discussion avec un mandataire désigné qui a un peu plus de poids pour discuter avec les banques sous l'égide du président du tribunal de commerce c'est ce qu'on appelle un mandat ad hoc alors c'est autre chose que le mandat ad hoc il y a deux missions le mandat ad hoc et la conciliation c'est deux choses qui sont différentes mais qui se rejoignent quant à la mission le mandat ad hoc permet c'est une mission très précise le mandat ad hoc c'est on désigne un mandataire pour remplir une mission très particulière soit pour discuter avec un problème entre associés soit pour résoudre une difficulté bien particulière la conciliation elle est un petit peu plus large c'est à dire que la conciliation on a par exemple des problèmes avec des créanciers avec un banquier par exemple un banquier qui vous ferme le robinet qui dénonce votre autorisation de découvert ça permet à la personne de faire désigner un conciliateur sous le mandat du tribunal de commerce et de discuter avec la banque pour dire attendez c'est pas possible on a besoin de cette trésorerie cette trésorerie elle existait cette autorisation de découvert elle existe depuis des années vous ne la supprimez du jour au lendemain alors que nos bilans ne sont pas si mauvais que ça donc le conciliateur sert à ça à trouver des accords avec des créanciers qui à un moment donné exigent des dettes même si elles sont exigibles mais pour autant pour permettre que cette exigibilité soit un petit peu étalonnée échelonnée sur éventuellement une année deux années trois années quatre années c'est une question ensuite d'accord de discussion si jamais le créancier ne veut rien savoir il y a une possibilité de lui imposer par une décision du président du tribunal du commerce de lui imposer un moratoire de deux ans sur la dette qu'il vous réclame dans le cadre d'une conciliation donc c'est un préalable donc effectivement il ne faut pas attendre le dernier moment notamment sur les PGE mais de manière générale sur vos autres problèmes financiers sur vos autres grosses dettes on va dire ça peut être un fournisseur un gros fournisseur un problème avec une banque l'État l'État les charges sociales c'est possible l'État les charges sociales c'est possible bien que dans le domaine en ce qui concerne les charges sociales et la fiscalité on a la CCSF c'est une commission particulière une commission particulière et là aussi je pense qu'il faut prendre les devants on maîtrise bien le cabinet David a saisi beaucoup de dossiers et voilà il y a une discussion qui se met en place pour je dirais geler les dettes les dettes fiscales et sociales et les échelonner dans le temps sachant que là il y a quand même un oeil qui est un petit peu plus bienveillant en l'état de la période que tous les commerces traversent donc il y a quand même une attitude qui est un peu plus bienveillante avant le CCSF il y avait toujours un petit peu de on va dire il y avait l'administration d'un côté le commerçant de l'autre et on réclamait aux commerçants ou en tout cas aux dirigeants d'entreprise en plus de demander des délais il fallait qu'ils cautionnent ces demandes de délais ce qui était un peu compliqué parce que ça veut dire qu'on met en garantie sa maison qu'on met en garantie je dirais ses biens personnels là il y a un accueil qui est un petit peu plus bienveillant en tout cas c'est demandé par le gouvernement une précision par contre si certains d'entre vous sont obligés de faire du CCSF il faut que la part salariale d'exigence sociale soit payée le dossier ne passe pas si la part salariale n'est pas payée le patronat les TVA la CFE etc l'IS tout peut passer au travers toutes les charges patronales peuvent passer au travers mais pas les charges salariales donc une fois qu'on a toutes ces procédures amiables on va dire conciliation CCSF qu'on a éventuellement dans un doc si tout ça ça ne fonctionne pas ou on sait que ça ne va pas fonctionner c'est quoi ? alors on a deux possibilités de geler ses dettes de manière judiciaire on a une procédure une première procédure qui est une procédure de sauvegarde alors l'avantage de cette procédure alors l'inconvénient c'est qu'il ne faut pas être en état de cessation des paiements ça veut dire quoi ? ce fameux état de cessation des paiements ça veut dire que vous avez des dettes qui sont exigibles et si ces dettes exigibles ne peuvent pas être couvertes par un actif disponible c'est à dire la trésorerie immédiate ou quasi immédiate c'est à dire la trésorerie qui rentre ou qui va rentrer je dirais dans la semaine ou dans les 15 jours vous êtes en état de cessation des paiements c'est à dire que vous avez des dettes qui sont exigibles depuis une semaine un mois 15 jours et vous ne pouvez pas les payer avec la trésorerie vous êtes en état de cessation des paiements et si vous êtes en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours vous ne pouvez pas obtenir une sauvegarde c'est dommage parce que l'avantage de la sauvegarde c'est que si vous êtes caution personnel en tant que dirigeant des dettes de votre société des dettes bancaires ou des dettes d'autres dettes de loyer ou autre vous ne pouvez pas être poursuivi pour recouvrir ces dettes puisque dans le cadre de la sauvegarde vous allez bénéficier d'une période de deux fois six mois ce qu'on appelle une période d'observation pour vérifier que votre activité fonctionne bien que votre activité est viable pour ensuite déposer un plan de sauvegarde qui peut être au maximum de 10 ans voilà c'est un petit peu pareil en matière de redressement judiciaire le seul démon de redressement judiciaire c'est que malheureusement on est déjà en état de cessation des paiements ça veut dire qu'on a déjà des dettes qu'il est impossible de régler mais ça vous permet de geler toutes ces dettes avec deux périodes d'observation de deux fois six mois au cours desquels bien évidemment on ne rembourse pas ces dettes mais au cours desquelles pendant cette période de deux fois six mois que ce soit la sauvegarde ou le redressement vous devez impérativement payer à l'échéance les dettes qui arrivent au fur et à mesure postérieurement à l'ouverture de la sauvegarde ou de redressement et ensuite au bout de ces deux fois six mois présenter un plan de sauvegarde ou un plan de redressement sur 10 ans avec des possibilités de présenter des plans avec des remises et avec des délais plus courts ou plus long avec un maximum de 10 ans alors sans vouloir rentrer dans tous les détails parce que de toute façon ça sera au cas par cas par contre je crois que la procédure de sauvegarde il n'y a pas de publication ça ne se sait pas alors non la procédure de sauvegarde elle est publiée ce qui n'est pas publié c'est la conciliation la conciliation est complètement anonyme c'est à dire qu'il n'y a pas du tout du tout de publication ces publications en matière de sauvegarde en matière de redressement qui existent elles ont été raccourcies dès que le plan de continuation est homologué par le tribunal au bout d'un an cette publication qui apparaît sur votre extrait qu'avise cette publication comme quoi vous avez fait l'objet d'une sauvegarde ou d'un redressement disparaît au bout d'un an de plans de continuation respectés de plans de continuation et de plans de sauvegarde respectés donc il y a beaucoup de choses à faire parce que les créances doivent être vérifiées doivent être contrôlées on peut les contester on peut faire tomber du passif sur des problèmes de forme on se bat souvent là-dessus donc on arrive à geler le passif à le matérialiser à le formaliser voire parfois à le réduire et ensuite à l'échelonner sur une période maximum de 10 ans donc il y a des vrais combats à mener notamment toujours souvent contre les banques parfois contre les administrations aussi notamment en termes de contraintes de l'URSSAF en termes d'IS de TVA en matière de vérification des créances il y a beaucoup de choses à faire dans le cadre ces vérifications de créances se font dans le cadre de la procédure de sauvegarde ou de redressement pour que les créances soient définitivement arrêtées et qu'ensuite elles soient payées dans le cadre du plan donc du coup c'est très technique vous en doutez bien donc j'ai voulu juste faire cet aparté moi c'est plus pour vous rassurer et vous dire qu'il y a des solutions pour les entreprises parce que je sais que j'ai des échos mais on ne va pas s'en sortir avec une deuxième fois surtout que moi je crois il y a beaucoup que si jamais on ne dit rien il y aura une troisième fois au mois de février moi c'est mon avis donc du coup il y a beaucoup de solutions on ne va pas pouvoir répondre à tout si vous voulez poser 2-3 questions c'est maintenant parce que je sais qu'il y a un temps de latence entre ce qu'on vous dit ce que vous percevez et le retour de la question bien sûr maître ne pourra pas répondre à tout je voulais quand même aussi apporter une précision le temps que vous posiez vos questions c'est que on est tous les deux dans cette pièce qui fait quand même 24 mètres carrés et on a un appareil juste derrière nous l'appareil bleu celui-là c'est un appareil de filtration qui fonctionne pour le Covid et qui nettoie toute l'air de la pièce en 30 minutes donc depuis qu'on était là etc elle a tourné depuis ce matin donc je respecte aussi certains protocoles comme celui-ci on ne peut pas respecter le masque parce que moi je pense au malentendant même si ce n'est pas votre cas mais au moins je pense que se voir voir les visages c'est important on a une certaine distance on n'a pas touché les objets on ne touche pas la même chose on respecte certaines choses on n'est pas des fanatiques de ça mais sachez qu'il y a des solutions on nous dit bonjour est-il possible et intéressant de mettre en stand-by une entreprise déjà en plan de sauvegarde ? alors c'est compliqué ça dépend de ce que vous appelez mettre en stand-by le plan de sauvegarde doit être respecté c'est-à-dire que vous avez des échéances mensuelles à payer si vous ne les payez pas ça peut devenir compliqué alors étant ici précisé un petit bémol quand même à ma réponse c'est que jusqu'au 31 décembre 2020 les précédentes ordonnances qui ont été rendues en matière de difficulté d'entreprise et de procédures collectives permettent de rallonger les plans de sauvegarde et les plans de continuation de deux années supplémentaires c'est-à-dire que les plans qui ont été arrêtés précédemment sur dix ans maximum on peut saisir le temps de la loi pour les prolonger de deux années supplémentaires c'est-à-dire que là ils ne payeraient rien pendant deux ans alors non il s'est prolongé de deux ans c'est-à-dire que la mensualité alors c'est son démensualité c'est-à-dire la mensualité est réduite puisque on a un échelonnement de deux années supplémentaires donc divisé par 24 mois de plus on va dire donc l'échéance de plans est moins lourde à supporter étant ici précisé que pendant la période d'urgence sanitaire la première période d'état d'urgence sanitaire les plans ont été suspendus pendant jusqu'au mois de septembre donc du mois de mars jusqu'au 10 septembre et ensuite on pouvait saisir le président du tribunal de commerce voir le procureur de la république c'est ce que j'ai fait pour mes clients le président du tribunal de commerce pouvait octroyer cinq mois de plans supplémentaires une période de cinq mois supplémentaires au plan le procureur de la république pouvait octroyer une année supplémentaire moi j'ai été voir le procureur de la république avec des requêtes préparées pour lui pour son compte à lui je m'en suis entretenu avec lui j'ai à peu près une centaine de clients qui sont en plan de sauvegarde ou de redressement j'ai obtenu pour tous ces clients une année supplémentaire dans le cadre du plan et je vais saisir là désormais le président du tribunal de commerce pour prolonger ces plans de sauvegarde ou de redressement de deux années supplémentaires ce qui baisse considérablement le montant de l'échéance mensuelle à payer tu me disais justement comme tu es spécialisé que tu étais quasiment obligé d'embaucher une personne de plus pour faire face à l'afflux de redressement judiciaire qui est en train de tomber actuellement alors ça commence ça commence on le sent d'abord il y a beaucoup de questions beaucoup beaucoup de questions notamment celles que monsieur ou madame Château a posé alors je ne sais pas si c'est monsieur ou madame Château c'est Jean-François pardon a posé la question sur la mise en stand-by d'une entreprise pendant le plan de sauvegarde il y a énormément de questions qui se posent sur ces difficultés financières de trésorerie qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je dois faire comment le faire ce qui est sûr c'est que je rejoins David il y a vraiment beaucoup de possibilités pour se battre et pour sauver votre entreprise mais il ne faut pas attendre le dernier moment il faut en amont discuter vraiment vraiment autant dans ma ligne éditoriale c'est il est urgent d'attendre généralement pour les aides etc par contre là tu me donnes l'inverse là il n'est pas urgent d'attendre du tout au contraire il est urgent d'anticiper il faut anticiper donc là lui il est urgent d'anticiper moi pour les aides et pour tout ce que je vous dis souvent c'est l'urgence d'attendre une autre question sinon on va vous laisser je serai toujours à votre disposition pour essayer d'avancer sur tout ça réunir les questions vous connaissez maintenant Maître Vignelot et qui je travaille sur pas mal de droits des affaires j'ai à pas que Maître Vignelot c'est normal sur le marché il n'y a pas que lui comme il n'y a pas que moi donc c'est tout à fait logique mais on essaye de faire une complémentarité pour pouvoir répondre à vos questions donc si vous n'avez plus de questions on vous souhaite une bonne soirée un bon apéro normalement certains d'entre vous c'est ce qu'ils me disent le soir après c'est apéro donc j'espère que ça se passera bien et si un seul client est pris en charge dans l'institut peut-on quand même ouvrir alors en principe non il faut le laisser avec une petite table devant et vous l'épilez dehors ça serait de l'emporter ça serait ça serait non malheureusement non malheureusement non mais par contre allez chez le client dans votre commerce non voilà prenez peut-être les risques à un bout d'un moment je dirais que moi moi je dirais que dans votre commerce non voilà si je peux vous laisser la porte ouverte mais malheureusement non moi ce que je voulais dire aujourd'hui c'est surtout qu'il y a des moyens de combattre il y a des moyens de compter testé aussi ce qui se passe il y a des moyens de combattre des entreprises enfin la faillite programmée pour certains peut-être de un braille d'édipulation sachez que entre mettre une vidéo on va essayer de faire tout pour que les entreprises survivent du mieux possible parce que ce qui me hante moi c'est que c'est pas tellement cette période d'un mois c'est surtout qu'ils vont recommencer et que si on n'est pas nombreux à aller voir les maires les députés les sénateurs moi je vais créer mon association pour me défendre je pense qu'il faut se battre parce qu'à un moment donné la santé oui on est d'accord on est tous d'accord pour la santé mais pas au détriment de tout il faut arrêter pas au détriment de tout non mais surtout que la santé elle peut être protégée je pense que chacun d'entre vous aujourd'hui a pris les mesures après le premier confinement chacun d'entre vous moi j'ai beaucoup de commerçants d'artisans même d'entreprises de petits et moyens d'entreprises toutes les mesures ont été prises très sincèrement des investissements ont été faits conséquents donc il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison que les petits commerces soient frappés soient fermés et effectivement je pense qu'il ne faut pas se laisser faire en tout cas vous avez des parlements vous avez des députés vous avez des maires je pense qu'il faut aller taper à leur porte ils sont là pour ça ils sont élus pour ça donc il faut aller il faut aller les voir il faut aller leur demander des explications il faut leur demander de monter au créneau pour vous et de demander peut-être des lois qui soient plus adaptées aux situations des petits commerces ça me semble indispensable parce que si on se laisse faire c'est ce que dit David encore une fois ce n'est pas de rentrer en infraction systématiquement mais par contre de ne pas se laisser faire et donc de porter haut et fort votre voix je pense qu'il faut la porter haut et fort ça passe par les députés ça passe par les webinaires de David ça passe par les réseaux sociaux mais je pense que les députés les maires sont là aussi pour ça il faut aller les voir il faut aller les voir leur demander de porter votre parole parce que eux la portent à Paris dans l'Assemblée à l'Assemblée nationale et c'est quand même important allez sur ce on vous souhaite une bonne soirée un bon apéro merci à Maître Vinolo d'être venu vous expliquer un petit peu tout ça cette vidéo on la mettra en ligne celle de vendredi je ne l'ai pas mis mais cette vidéo elle sera en ligne sur notre site internet donc je rappelle vous avez la chaîne YouTube Défi Conseil TV sur YouTube vous vous abonnez comme ça vous recevrez notre tuto et sur notre site internet déficonseil.com donc allez voir à nouveau tout ça bon courage battez-vous ne laissez pas tout faire et on essaye de faire au mieux pour vous à bientôt bon courage à vous on est à vos côtés merci au revoir ah yes